Les aléas du direct, la deuxième partie avec le flash à faux dans un instant, les Miss qui sont restées avec nous, merci mesdemoiselles. Et puis Anne Lermenier qui est là. Bonsoir, ça va bien. Vous nous avez préparé une chronique plutôt Miss ou plutôt rugby ? Plutôt rugby. D'accord, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Bizarrement. J'en étais sûre. Alors justement, parlant de ça, je sais que je vous avais dit la semaine dernière que ça manquait un peu de présence féminine sur ce plateau. Vous n'êtes pas déçue là ? En revanche, voilà, m'inviter deux Miss, c'est pas très sympa je dis. Pourquoi c'est pas sympa ? C'est pas très sympa parce que tout d'un coup je sens que l'attention n'est plus trop portée sur moi, vous voyez. Rien que vous, je sens comme un petit délai si vous voyez. On vous fait confiance pour la ramener à vous, pour la ramener déjà. C'est pas vous, mesdemoiselles, vous êtes délicieuse, mais je sens que je vais devoir faire ça comme ça à Thomas pendant toute ma... Alors voilà, c'est là que ça se passe pendant deux minutes, d'accord ? Alors les filles, est-ce que vous aimez le rugby ? Dans les yeux, s'il vous plaît, Thomas, dans les yeux. Vous m'avez dit, Elissane, pas trop. Je suis connu. Alors, je vais vous faire aimer le rugby. Avec plaisir. Bienvenue à Montpellier, Thomas, on l'a dit, ça fait deux mois que vous êtes là. Alors deux, trois choses sur vous. Vous venez de La Rochelle, on l'a dit, vous avez passé deux saisons. Il y a un joueur chez nous qui est originaire de La Rochelle, Benoît Payog. D'accord, oui. Vous le connaissiez, vous le saviez ? Oui, je le connaissais bien. Je le connaissais du fait qu'il est venu passer quelques week-ends à La Rochelle pour voir quelques matchs. D'accord. Alors, avant cela, vous avez été finaliste de deux championnats avec, clairement, vainqueur du Challenge Européen. C'est la petite Coupe d'Europe. C'est la petite Coupe d'Europe. Pour ceux qui ne savent pas, bon, tout ça c'est bien, Thomas, félicitations. J'espère que vous vivrez d'autres sensations encore plus fortes avec nous ici à Montpellier. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, moi, qui m'intéresse. Quand Olivier m'a dit que c'était vous l'invité, je suis allée faire quand même des petites recherches pour documenter cette chronique. Et alors, est-ce qu'on peut remettre cette image-là, s'il vous plaît, à la régie ? Regardez comme ils sont assortis tous les deux, là, Thomas et Anne. Regardez, est-ce que vous voyez ? Je l'ai fait exprès, professionnel, jusqu'au bout des ongles. Alors, il y en a un qui est bleu avec les rayures un peu blanches, et l'autre blanche, regardez. C'est ça aux couleurs du MHR, n'est-ce pas ? Bravo, charmant. Pardon, je l'ai interrompu. Non, ce n'est pas grave, je disais que ce n'était pas vraiment ça qui m'intéressait, donc je suis allée faire des petites recherches sur vous, et ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas cherché. Mais qu'est-ce qui sort en premier quand on tape votre nom sur le moteur de recherche ? Excusez-moi, mais c'est ça. Voilà, profitez les filles. Vous avez dit que je vous ferais aimer le rugby, donc chouette, monsieur Ville. En voici un qui a posé pour le calendrier des dieux du stade, vous savez, le célèbre calendrier du stade français. Alors, à Montpellier, on avait bien eu Fulgen, Swaydraogo et Nicolas Karabatic, l'emballeur, qui avait posé, mais qu'une seule fois chacun, alors ça ne faisait pas énormément d'archives. Avec vous, il y en a eu beaucoup plus, il y a eu trois fois, si je ne m'abuse. Oui, il y a eu une quatrième cette année. Une quatrième cette année ? Alors, je vous montre une deuxième photo de Thomas. Un petit peu musclé le garçon, hein ? C'était le premier calendrier. Il fait du rugby, en même temps, il est un peu obligé. Alors, d'aucuns diront que c'est un petit peu trop posé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Moi, je dis, c'est jamais trop posé. C'est spontané. C'est ça. Mais le rugby, c'est important. Il met son peignoir, il va dans son jardin et il fait ça. On peut la revoir, là, comment il fait le matin, Thomas ? Mais justement, racontez-nous un petit peu les coulisses de cette photo. C'est quoi ce truc ? C'est en pierre ou quoi ? Des séances, ça se passe bien, bon enfant ? Est-ce qu'il faut le faire de se mettre tout nu, quand même ? Il ne faut pas être pudique, on va dire. Après, on passe trois heures ou quatre heures à faire le shooting. Après, c'est agréable parce qu'on discute avec pas mal de monde. On se rend compte un peu comment ça se passe de l'autre côté. Et sur le fait que, sérieusement, ça peut ramener des filles dans les stades, ça compte, ça, non ? Oui, c'est sympa. On peut les intéresser comme ça. Plus il y a de monde dans les stades, plus mieux on joue. Alors, je voudrais montrer une dernière photo, après, promis, j'arrête de vous embêter avec ça. Aïe, aïe, aïe. Il a de beaux orteils, Thomas. Le pied cache l'essentiel, mais bon. Alors, vous en pensez quoi, vous, les filles du calendrier des dieux du stade ? Puisque vous êtes là. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez ? Un regard de photographe, enfin, attention. Ça permet d'adoucir un peu les régimes. Ça permet d'adoucir leur image, je trouvais ? Non, je rigole, non, mais c'est toujours sympa. Après, ça plaît à beaucoup de personnes, je pense. Tout à fait, alors. Est-ce que vous l'avez acheté une fois dans votre parcours ? Non, jamais. Je n'en ai jamais. Mais est-ce que vous l'avez compulsé avidement quand vous l'avez trouvé chez une copine ? Ben, je n'ai pas eu l'occasion de... Je vous dis la vérité, je n'ai pas trouvé le cas. Elle n'a aucune copine qui a le calendrier du stade français. Peut-être Alison, mais... Alison, vous, votre truc, c'est la photo, en fait. On va en parler tout à l'heure, donc vous avez un regard technique sur ces images. Elle pourrait, elle pourrait les prendre en photo pour les dieux du stade. En tout cas, moi, j'ai la collection, les filles, donc je vous invite, si vous voulez. Alors, je disais, Thomas, on va faire connaissance. Alors, deux, trois choses pour celles qui ont aimé les photos, qui, du coup, voudraient s'intéresser au rugby. Vous évoluez au poste de trois quarts centres, on l'a dit, trois quarts L. Mais qu'est-ce que c'est, un trois quarts centres, trois quarts L ? Alors, est-ce que c'est le gros monsieur devant qui fait peur ? C'est ça, regardez, vous avez l'image, là. Ça, c'est un trois quarts centres, et ça, c'est un trois quarts L. Et c'est le gros monsieur qui fait peur et qui a des oreilles un peu abîmées, un peu bizarre ? Trois quarts L, il a un peu des ailes, là, quoi, c'est pas assez facile. Est-ce que c'est le teigneux qui récupère le ballon à la sortie de la mêlée et qui passe son temps à embêter les joueurs de l'équipe adverse ou aller embêter un peu l'arbitre ? Est-ce que c'est celui qui tape dans le ballon au pied pour le faire passer entre les poteaux ? Celui-là, on l'aime bien. Est-ce que c'est le grand qui court très 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 vite et qui va marquer des essais ? Celui-là, on l'aime encore plus. Ou est-ce que c'est le très musclé qui tente de percer la défense adverse ? C'est les deux derniers. C'est les deux derniers. C'est celui qui court vite qui va marquer, et c'est celui qui essaye de passer les défenses. Alors, vous portez quel numéro pour qu'on puisse vous reconnaître sur le terrain ? Ça dépend des matchs. Très bien, le dernier, c'est 12-13 en général ? Oui, 12-13 ou 14-11. D'accord. Alors, puisque vous n'avez pas un numéro, est-ce qu'il y a des phases de jeu, quelque chose qui vous caractérise, vous, le 3-4-L, pour qu'on puisse vous reconnaître toujours ? L'électron libre, on va dire. D'accord. C'est pouvoir se proposer un peu partout sur le terrain et proposer des solutions à mes partenaires pour créer des décalages, on va dire. Très bien. Alors, puisque je vous tiens, et j'en finis là, Pierre-Paul. Arrêtez de trépiner, j'en finis. On s'est régalé. Vous êtes là depuis deux mois à Montpellier. Est-ce que déjà vous avez eu le temps de visiter notre ville ? Un petit peu, on va dire. Un petit peu, vous avez déjà des coins que... Je prends des repères, on va dire. Non ? Vous avez déjà des coins que... Pour son numéro de téléphone, vous le ferez après... Non, hors antenne. On est d'accord. La plage de Palavas. Allez, un petit coin que vous aimez fréquenter. La plage de Palavas. La plage de Palavas. Très bien. C'est noté, il fait encore beau. On croisera peut-être Thomas dans les prochains jours sur la plage de Palavas. Laquelle ? Ça se peut. Vous ne savez pas ? Non, non, je ne peux pas le dire. Ah, il ne connaissait pas encore les noms. Alors, on va arpenter toutes les plages de Palavas. Parce qu'il y a les textiles et les moins textiles. C'est ça que vous vouliez nous expliquer ? Non, je ne pense pas. Non. Pas chez les naturistes. Non, non. Alors, je crois qu'on en sait un peu plus sur vous. Rendez-vous le 23 septembre. Pour celles qui vous auraient raté, ça sera le match contre Bordeaux. Le prochain match à domicile. Anne Herménier. Merci beaucoup, chère Anne. Les applaudissements dans le public à partir de la semaine prochaine. C'est une bonne folie. À partir de la semaine prochaine. Elle nous a rejoint. Merci beaucoup, Anne. On peut l'applaudir, n'est-ce pas ? Elle est merveilleuse.